Ça va, vous allez bien ? On va toujours continuer notre série de vidéos pour travailler les leçons de lecture pour l'ECP. Leçon S Leçon S et non pas la lettre S, d'accord ? Il y a une différence entre le phonème et le graphème, entre parenthèses et avant de continuer. Il y a des mamans qui m'ont demandé d'expliquer en arabe même ces leçons qui sont très faciles. Donc, si vous êtes d'accord, laissez-moi un message dans les commentaires, sinon on continue ainsi, d'accord ? De toute façon, l'explication est très facile, il suffit de faire attention pour bien comprendre. Et moi aussi, j'utilise un langage très simple pour que tout le monde arrive à comprendre sans difficulté. Revenons à nos moutons, à notre leçon. Leçon S, regardez ici, c'est leçon entre guillemets ou bien entre crochets. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Les différents graphèmes ou bien les différentes écritures du sens. On peut l'écrire S ou bien la lettre C. La C, c'est dit. Et Tion, qu'on prononce Sion. D'accord ? Ça s'écrit Tion, mais ça se prononce Sion. Jusqu'à maintenant, je crois que c'est clair. Allez, sans tarder, on commence. Donc, avant de commencer la notion du jour, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu avant, le son qu'on a travaillé, le son précédent. Donc, l'exercice dit. Observe et lit les mots suivants qui contiennent tout le son, ch, sauf a. Donc ici, regardez bien les images. Donc, dans les images, on reconnaît des objets ou bien des êtres vivants. D'accord ? Ça, c'est un lieu. Ça, c'est un animal. Un objet, des objets. Donc, ça, c'est un chien. D'accord ? Parmi ces mots, un seul mot ne contient pas le son ch qui s'écrit CH. Donc, bien sûr, chien, c'est quoi ? Vous lisez un chapeau. Très bien. Et c'est un marché. Répétez, un marché. Des jouets. Très bien. Donc, où est le mot qui ne contient pas le son ch ? Bien sûr, c'est le dernier des jouets. La lecture, comme d'habitude, par quoi ? On commence par l'observation du titre et de l'image. Donc, le titre, c'est Donc, regardez bien, le titre se compose de combien de mots ? Un, deux, trois, quatre. Les trois premiers mots, l'enfant doit les apprendre. Ils font partie les mots outils. Les mots outils, l'enfant doit les apprendre par cœur. Ça va faciliter la lecture après. Ça va faciliter la fluidité de lecture. D'accord ? Palapique, il va commencer à les découper en syllabes. Une fois qu'il va rencontrer ce mot-là, directement, il va le lire bien. Et celui-ci, bien sûr, c'est pour. D'accord ? Donc, l'observation du titre est bien faite pour être bien propre. Il se compose, on a dit, de combien de mots ? De quatre mots. Si l'enfant arrive à lire, on va le laisser lire. Voilà, qu'est-ce qu'on va passer maintenant ? À faire quoi ? L'observation de l'image qui accompagne le texte. Donc, ce sont des étapes très importantes qu'il ne faut pas les dépasser. D'accord ? On va laisser l'enfant parler et dire tout ce qu'il voit. Donc là, un garçon peut être pour lui, une fille pour elle. D'accord ? Qui, cet enfant, bien cet adulte en train de se faire quoi ? Se laver les mains. Ça c'est quoi ? Un robinet. Il se lave les mains. Regardez là, ce sont quoi ? Ce sont des microbes. Il faut bien se laver les mains pour combattre les microbes, pour les jeter. Oui ou non ? Même lorsque l'enfant dit des mots, l'essentiel qu'il a compris. D'accord ? S'il dit jeter, je vais lui dire oui, très bien, bravo. Et je peux rectifier si l'enfant accepte. S'il n'accepte pas, n'essayez pas de le brusquer. L'info va passer après. D'accord ? On l'encourage. Cette période-là, cette étape-là, c'est pour encourager l'enfant à parler, à prendre l'initiative, à faire parler l'image. C'est clair ? Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écouter le texte. Donc maintenant, tout le monde va se taire et va bien écouter. Pour être bien propre, on doit se laver quotidiennement avec de l'eau et du savon. Se brosser les dents après chaque repas et prendre soin de sa chevelure. On doit de temps en temps se couper les ongles et aller chez le coiffeur. On doit aussi porter des vêtements propres et les laver une fois devenus sales. Être propre, c'est être en bonne santé. Je crois que c'était très clair là. Je recommence. Pour être bien propre, on doit se laver quotidiennement. Quotidiennement, ça veut dire chaque jour. On doit se laver quotidiennement avec de l'eau et du savon. Se brosser les dents après chaque repas et prendre soin de sa chevelure. Sur chevelure, si vous avez bien fait attention au mot, vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Che-ve-lure, bien sûr, excellent. Ça veut dire les cheveux. Prendre soin de ses cheveux. Très bien. On doit de temps en temps se couper les ongles et aller chez le coiffeur. C'est le monsieur qui fait quoi? Qui coupe les cheveux. Très bien. Donc, c'est son métier. On doit aussi porter des vêtements. Propre. Et les laver une voie devenue sale. Sale, c'est le contraire de propre. Si on ne se lave pas, on va devenir sale. Si on se lave quotidiennement, on est propre. Et bien sûr, être propre, c'est être en bonne santé. Donc là, c'est le mot. Très bien. Le mot clé qui est très important. C'est lui sur lequel on va se baser pour travailler le son d'aujourd'hui. Donc, avant de travailler le son, on va voir la compréhension. De quoi on parle ici? On parle de la propreté. Comment on doit être propre? Comment être propre? Comment être propre? Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Se laver quotidiennement, bien sûr. Se laver les mains, les pieds, le visage. Faire sa toilette en général. Avec de l'eau et du savon. Pourquoi de l'eau et du savon? Pour tuer les microbes. Pour les tuer. Pour les faire disparaître. Très bien. Se brosser aussi les dents. Pour tuer quoi? Les... Très bien. Et pour ne pas avoir... Très bien. Les caries. Les caries. Ils font mal. Oui ou non? Et donc, après chaque repas. Et même si on prend des sucreries. D'accord? Il faut aussi prendre soin de sa chevelure. La faire brosser. Et la laver aussi. C'est pour cela qu'il faut prendre des douches. On doit de temps en temps se couper les angles. Bien sûr. Il faut couper les angles. Et aller chez le coiffeur. On doit aussi porter des vêtements propres. Elle est lavée une fois devenue sale, bien sûr. Et être propre, ça veut dire être en bonne santé. Donc, si vous avez fait attention dans ce texte qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On donne des conseils pour être propre et comment être propre. C'est clair? Très bien. Maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Pour bien être propre, que doit-on faire? Pourquoi doit-on aller chez le coiffeur? Comment doivent être les vêtements? Pourquoi doit-on rester propre? La première réponse, pour être bien propre, on doit se laver quotidiennement avec de l'eau et du savon. Se brosser les dents après chaque repas et prendre soin de sa chevelure. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Que j'ai fait la capture d'écran du texte et j'ai coupé pour vous montrer que les éléments de réponse se trouvent toujours et la plupart du temps dans le texte. C'est pour cela, si on n'arrive pas à répondre à une question, on doit revenir au texte. Pour la deuxième question, B, on doit aller chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, bien sûr. Les vêtements doivent être propres. On doit rester propre pour être en bonne santé. On doit rester propre pour être en bonne santé. Merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le repérage. On va écouter et dire la case du sens. Là, on ne parle pas de syllabes, on parle des cases, d'accord? Parce que le découpage syllabique respecte plusieurs critères. Et on a deux sortes de découpage syllabique que je ne vais pas traiter avec vous maintenant. On va attendre un mois ou deux pour que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. Donc, la première image, c'est quoi? On ne parle pas de petits là. Non, on parle de l'objet. Parce que n'oubliez pas qu'il s'agit du sens. C'est une poussette. Très bien. Et ça, c'est quoi? Casserole. Poussette. Casserole. Souris. Non, c'est petit. C'est sourisseau. Sourisseau. Et là, c'est une salade. D'accord? Pour cette casserole. Sourisseau et salade. On va chercher. Vous allez réfléchir. Je répète. Et vous cherchez. Poussette. Poussette. Quelle est la case? Super. C'est la deuxième. Casserole. Casserole. Très bien. C'est la deuxième case. Sourisseau. Sourisseau. Donc, on a la première et la dernière. Et bien sûr, pour salade, seulement la première. Maintenant, on va encore s'entraîner pour bien apprendre à prononcer correctement et faire attention aux plusieurs graphies de ce son-là. Un sac. Un sac. Une. Écoutez bien. Muse. Ce n'est pas mus. Muse. La rose. La punition. Donc, regardez là. Un sac. Ici. On prononce une muse. La rose. On ne prononce pas la punition. Bien sûr. Donc, on va faire attention à ces deux-là. Il y a la lettre S. La lettre S. Mais remarquez bien. Avant, il y a une voyelle. Après, il y a une voyelle. Muse. Rose. Au voyelle. E voyelle. Donc là, il faut faire attention. À chaque fois que vous vous trouvez devant un mot dans lequel il y a la lettre S, mais cette lettre-là, elle est encadrée par deux voyelles. Ça veut dire avant, il y a une voyelle et après, il y a une voyelle. On va prononcer S, très bien. Maintenant, un sac. Ici. Donnez-moi le mot qu'on va entourer encore une fois sur cette ligne. Bien sûr, c'est punition. La consigne C. Je dis le mot quand je vois S dans les mots et j'entends S. Donc, je vais vous lire les mots. Vous écoutez très bien. Une veste du sable. La sœur sortir. Une veste du sable. La sœur sortir. Très bien. Maintenant, je dis le mot quand je ne vois pas S dans les mots et j'entends S. Donc, regardez bien. Une ration. Le ciel. La leçon. Le citron. Donc, regardez bien. C-I. S. La lettre C. Lorsqu'elle est suivie d'un I ou un E en prononce S. Vous avez bien remarqué. La lettre C avec l'acédie devant un A ou un O en prononce S. Donc, écoutez bien. Pour que votre enfant apprenne facilement ça, il faut qu'on multiplie les exemples. Travaillez sur l'ardoise. Donnez-lui plusieurs mots. D'accord? Pour qu'il puisse bien comprendre. C'est très important cette étape. On passe à la dernière cancille sur cette partie-là. Je dis le mot quand je vois S dans les mots et je n'entends pas S. Je vais dire les mots. Vous écoutez. Vous avez remarqué ici. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des lettres S. Il y a les lettres S. S, S, S partout. Mais est-ce que vous avez entendu S? Non. Donc, dans les quatre mots, on voit S. On voit S, mais on n'entend pas S. Voilà. Très bien. Maintenant, on va encore s'entraîner pour bien prononcer le son S et faire attention au graphème. D'accord? Aux graphies ou bien aux écritures que vous voulez l'appeler. Donc, ici, j'entends S, je vois S. S, le mot savon, le mot citron, le mot glace, le mot addition et il manque la cécédie. D'accord? Ici, comme garçon, comme dans le mot garçon, on a une cécédie. Et bien sûr, là, je vois la lettre S, mais je ne prononce pas S comme dans le mot usier. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que je vous ai dit? S, entre deux voyelles, se prononce Z. Maintenant, on va s'entraîner à lire ceci-là. S, su, sa, si. S, se, se, se. S, so, so, so. S, si, se, si. Très bien. Vous avez remarqué là? Avec la lettre S, il y a U, il y a A. A, I, toutes, quoi? Les voyelles. Et même les compositions. D'accord? Comme A, U, comme E, A, U. Mais pour la lettre C, regardez, il y a seulement I et E. I et E uniquement pour prononcer S. Il ne faut pas oublier ça. Allez, on continue maintenant avec des mots. Saut. Répétez. Saut. C'est ça le saut. Saut. Son. Sable. Sable. Samedi. Samedi. Citron. Citron. Sortir. Très bien. Sur. Voilà. Encore une fois. Sur. Glaçon. Très bien. Regardez. Glaçon. Haut. Donc, on a ajouté la C, dit, pour lire S. Comme garçon. Caleçon. Masse. Deux S. D'accord? Même s'il y a les deux voyelles, mais là, il y a deux S. On prononce S. Vous avez fait la différence. S'il n'y avait pas, si on écrit seulement avec un seul S, on va lire Masse. Et ce mot n'existe pas en français. Masse. Mais là, c'est Masse. Deux S. Ration. T-I-O-N. On a dit, ça se lit. Sion. Je lis maintenant des phrases. Donc, on a pris l'habitude. On va lire la lettre. Composition syllabique. Les syllabes. Les mots. Et maintenant, on va lire des phrases. Salim aime, aime quoi? La salade. Salim aime la salade. Le seau est sur le sable. Le seau est sur le sable. Samira dessine un sac avec son stylo. Samira dessine un sac avec son stylo. Voici des glaçons au citron. Voici des glaçons au citron. Samira pose une opération. Samira pose une opération. Donc, regardez là. En bleu, c'est un mot outil. Je vous ai dit que les mots outils sont très importants. Il faut que l'enfant les apprennent automatiquement. C'est clair? Avec. Avec. Regardez bien l'image. Et maintenant, je relève la phrase qui correspond à l'image. On va revenir pour lire les phrases, pour relever la phrase qui correspond. Bon, le seau est sur le sable. Samira dessine un sac avec son stylo, bien sûr. C'est la première. Devinette. Mon nom commence par-ci. Je ressemble à une orange. Je suis de couleur jaune. Qui suis-je? Bien sûr, vous l'avez deviné. Et bien sûr, c'est citron. Donc, arrivant à ce point-là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada